Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi. kaka ya kishasa. Donc tozala bazobate, tolala te, kinuazamu twa timba yebe la vision. Kishasa oh elekaki elekaki, mbala oh yo toko sele, sefer ankorte kishase simba ma kaka eh baka changona ma boka batu. Fini biloko a kris benwa na kishasa o. Bakacha kris benwa siri to tele ma miswe fumuwa ma to to salapona kishasa to tango lapona kishasa paske mboka ya ma pambo li na biso kishasa, tolala kishasa propre, tolala kishasa bambouteillage sila, tolala kishasa bakanivo niyo soezalakiré, tolala kishasa vanzele salama, tolala kishasa wenza propre et kotar nesprit abien, ya gwa na telemise espirabatou niyo so mo koala la soupongite, tozana abino mayeli, tozana abino mayeli kotamuntanda, kotamuntanda merci ya trop abonnez-vous sur notre chaîne youtube Kadhafi Mboudi pour ne rien manke Bokasi ba mama batali saka na kukamba li bota oezalie bandeli ya mboka pia molongo bazalipe na makoki ya kukamba misalami nene ya lita wapi mikano ya malonga ezwa makana tina itambulelamu ya mboka na li bako ya bosuki sisanza ya mars oe pesamela ba mama fondasyon la makis nanzila ya prezident pamela ludiha abuwa kimbele na kubenga ba mama bakoba etumba ya kubunde la makoki ya muasi peko talisa abo yebi na makasi na bangona misala ndenge ba mamanda ki sa sofika nza ali ya ou mwasi ya yambwa ko zala minisne kolokongo demokratika talisa ki mama marie antwanet kimpa vita waga ri matari ya kenya apemi susu lo lenge ya koloba ete mwasi ya zali na makoki lo lenge mokona mo bali mua de la fam sanja oyu Ba mama ya Kongo, rol na biso, vision na biso, e zali nini po na ekolo na biso. Futur nini, ton exemple nini, ton kotike la bana na biso ya basi. Biso ba mama ya Kongo, na Katia Fondation la Marquis, ton lobi ete, tango eko ki potokoma ba aktris, ba réalisatris, e non pa ba spektatris. Po ete, avenir na biso, ya komunote na biso, pe ya ekolo na biso, e zali ou ben na Katia ma boko na biso. E zanali se se o e lo baka, to zali na mayaka, mena kingo ya kola tenate. Eske na RDC mou bimba, basi o bazangi, basi o bazana libership, nde bazangi, to soutenir basi, ou na avancement ya ekolo na biso. Kaka na li bako oyo, Président ya Fondation la Marquis, Moko ya Masanga, ya Koalisyon Nationale Populaire, Pamela Lodiha, a beti sete, na o etali li fouti yenge benes mig, pe ba avantage niyo so, e sengeli na moussa, li epe sami la basi, le lenghe ya ko bimisa bango, na bobo la Fondation la Marquis. E mitouni, so ki lobi, ba mama ba bunda ki poete, le loto koma bisika toza, ba mama ya Kongo Demokratik, lobi ya ko ya, bako tika nini. Ta lantina, ba mama ya Fondation la Marquis, ba bengi ba sinyo, soya kozala baktris, ka si ba téléspectatrice, c'était, po lobi ya mboka, e simba mi na maboko na bango. To lobi, ti moco yo ka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Sachant que le moi de la femme n'est ni un hasard, ni un acquis, et qu'elle ne se limite pas seulement au port d'un pagne. La femme est celle qui, au quotidien, gère la famille, qui est la plus petite structure de notre société. Cellule de base, depuis la nuit de temps, la femme a démontré sa capacité à occuper différents rôles au sein de la famille. Ce qui lui confère la possibilité d'assumer certaines responsabilités à divers échelons de notre société. Elle est considérée comme un groupe central. Il est important que la femme congolaise réalise qu'elle est en mesure de gérer une famille, gérer une grande structure, telle que gérer un poste au sein du gouvernement. La Fondation La Marquise a pour souhait de valoriser, de vulgariser la promotion des droits de la femme, entre autres que la parité, telle que consacrée dans nos textes légaux. Follamar souhaiterait que cette parité figure au sein du prochain gouvernement, y compris dans nos institutions publiques tant que privées. Ceci n'est que l'innovation de l'égalité des sexes. Follamar met son accent sur l'importance cruciale de la mise en application portant fixation du salaire interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales de la contre-valeur du logement. Ceci a pour but d'améliorer non seulement les conditions de vie de la femme congolaise, mais aussi à l'éradication de la pauvreté. La femme congolaise doit prendre conscience de la force qu'elle a afin de promouvoir la jante féminine en République démocratique du Congo. La fondation martèle sur la valorisation de la femme car elle est non seulement une éducatrice, mais également le pilier de la société. Il y a beaucoup de figures féminines qui ont contribué dans notre beau pays dont nous allons citer quelques-unes. Je commence par Mama Sophie Kanzaliyao, qui est l'une des premières femmes congolaises qui fut ministre. Celle-ci a pu démontrer la bonne gestion au sein de son ministère gouvernemental et elle a assuré aux femmes qu'elles pouvaient exercer les mêmes fonctions et au même titre qu'un homme. Durant son règne, elle a plaidé pour l'égalité entre garçons et filles en matière d'éducation. Maman Marie-Antoinette, autrement appelée Maman Cessé, qui s'est démarquée dans ses œuvres sociales dans le but d'autonomiser la femme, la jeune fille et leur permettre de contribuer au quotidien de leur famille. Elle créa le centre féminin Maman Mugutu qui était consacré à l'étude professionnelle, y compris un centre pour des personnes vivant avec handicap. Kimpavita, qui a lutté contre l'émancipation du Royaume Congo face aux Portugais. Elle a lancé une guérilla politico-religieuse. Kimpavita a lutté contre le colonialisme. Et pour finir, Wangarimata, d'origine kényane qui a reçu le prix Nobel de la paix, cette dernière a amené l'idée de planter des arbres avec un groupe de femmes dans le but de conserver l'environnement pour ne citer que celle-ci. La femme d'hier a combattu pour acquérir certains droits dont nous jouissons aujourd'hui. Femmes congolaises d'aujourd'hui, que le serons-nous pour la future génération ? Femmes congolaises, quel est notre rôle, notre vision pour notre beau pays ? Quel futur ou encore quel exemple laisserons-nous à nos filles ? Le mois de mars, qui est le mois de la femme ? Cette dédicace est pour toute une vie. Elle ne se limite pas au 31 mars. Nous, femmes de la Fondation La Marquise, déclarons ceci. Femmes, filles, soyons des actrices, des réalisatrices et non des spectatrices, car notre avenir, celle de notre communauté et de notre pays, reposent dans le creux de nos mains. Soyons une source d'inspiration pour la jeunesse future de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.